Des produits alimentaires, mais pas n'importe lesquels. Sur les emballages, on retrouve de l'air. AB pour agriculture biologique. Tous les produits sont bio. A la tête de ce secteur, ce jeune homme. Il s'appelle Yvan, mais ses collègues l'ont affublé d'un petit surnom. C'est quoi votre surnom ici ? Certains m'appellent Bioman. Donc le tofu, spécialité à base de soja. C'est un produit qui ressemble un peu à une éponge qui sera en train de mariner dans son bocal. Du tofu pour les végétariens, mais on fait aussi plus classique et surtout plus appétissant. Alors qu'est-ce qu'on a au menu ? On a l'africassé de légumes, donc on a sorti l'année dernière. On a sorti aussi récemment le poivre des îles. Du poivre, du riz, de la soupe, du jus d'orange ou encore des raviolis. Bioman lance en moyenne un nouveau produit par semaine. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et parfois, ça va chercher très loin. Il a même sorti des infusions bio pour enfants. Deux plantes avec un arôme caramel, donc c'est pour relaxer les enfants qui seraient un peu énervés parfois. C'est quand même très très précis, parce que l'infusion pour enfants biologiques, c'est un créneau. Ah oui, c'est le créneau. Alors est-ce qu'il est porteur le créneau ? Il faut tester. Yvan ne se fait pas trop de soucis. En général, ses produits trouvent facilement preneur. Car depuis 5 ans, le bio a le vent en poupe. Le marché progresse au rythme de 20% par an. Et aujourd'hui, l'essentiel des ventes ne se fait plus dans des épiceries spécialisées, mais dans les grandes surfaces. Ici, à côté des produits conventionnels, le bio a trouvé sa place dans presque tous les rayons. Et les produits atterrissent de plus en plus souvent dans les caddies des clients. J'ai pris des carottes biologiques. Les bananes. Ouais, là ce sont des bananes bio que vous avez acheté aujourd'hui. Ouais. Et puis tout ce qui est l'étage. Tout ce qui est l'étage. Ouais. Et vous voyez, là j'ai bien un poulet fermé bio. Aujourd'hui, un Français sur cinq affirme consommer régulièrement des produits bio. Et pourtant, ils sont loin d'être bon marché. Pour un kilo de kiwi en barquette, comptez 3,30 euros contre 2,50 euros pour le kilo de kiwi classique. Les courgettes bio, elles sont à 2,40 euros le kilo, contre 1,95 pour les normales. Au rayon lait, les six bouteilles d'un demi-litre se payent 4,84 euros. Soit 1,20 euros de plus que le lait conventionnel. Selon les produits, le bio est de 10 à 80% plus cher. Alors pourquoi les clients sont-ils prêts à dépenser plus ? Pour la santé, je pense tout simplement. Pour la santé, parce que le goût, je ne trouve pas qu'il y a tellement de différences. Je pense que c'est plus sain, c'est meilleur. Et puis en plus je suis enceinte, donc je me dis que ça doit avoir une importance. Pour la santé, vous pensez que c'est meilleur ? Moi je pense que c'est meilleur. Je préfère mettre un peu plus cher et avoir meilleur et moins grande quantité. Pourquoi c'est meilleur pour la santé ? On le dit. Alors bon, c'est peut-être ridicule remarquer. Comme madame, les trois quarts des consommateurs achètent bio pour cette raison. Pourtant à ce jour, aucune étude scientifique n'a mis en évidence les bienfaits du bio pour la santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !